Musique Bienvenue dans le 56 casse numéro 104, merci d'avoir patienté pendant que nous étions en vacances la semaine dernière. Difficulté d'organisation. Aujourd'hui, 56 casse numéro 104, j'ai décidé de ne pas l'appeler le Rutherfordium Cast, parce que, en fait, j'en ai marre des éléments du tableau périodique, j'en peux plus. Ça va être encore un élément radioactif synthétisé dans les années 60 par une équipe américaine dans le laboratoire de Berkeley. Et il y a une bataille entre les Russes et les Américains pour celui qui l'a synthétisé en premier. On n'en peut plus. On s'en fout, on s'en fout des éléments radioactifs, on en a marre. Donc, on va changer de liste numérotée, on va changer peut-être à chaque épisode, selon ce qu'il y a de plus intéressant à dire. Je vais commencer par présenter mon équipe et ensuite, je vous parle de la galaxie du sombrero. Grégory Schwarz, c'est mon nouveau co-présentateur. Bonjour Grégory. Bonjour Camille. Et notre invité du jour est Eric Buffetot. Bonjour. Vous êtes paléontologue et on va parler de dinosaures, ce qui est quand même trop cool, parce que ça fait longtemps que j'avais envie qu'on parle de dinosaures ici. Pour revenir juste sur le numéro 104, pour vous coucher moins bête ce soir, on va parler du catalogue de Messier. Le catalogue de Messier, en fait, c'est un catalogue d'objets célestes qui a été créé en 1774 par l'astronome français Charles Messier. Et le but, c'était d'aider les chercheurs de comètes à ne pas confondre les comètes avec d'autres objets fixes dans le ciel. Parce qu'en gros, les trucs qui brillent dans le ciel. Si c'est petit, ponctuel et fixe, c'est une étoile. Si c'est petit, ponctuel et que ça bouge selon les jours, c'est une planète de notre système solaire à nous. Si c'est flou et que ça bouge au fil des jours, c'est une comète. Si c'est flou, vague et que ça ne bouge pas, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est autre chose ? C'est une galaxie, un amas d'étoiles, une nébuleuse, c'est-à-dire un gros nuage de gaz. Ça peut être plein de choses. Et Messier a décidé d'en faire une liste pour qu'on sache au moins où ils sont tous les jours et qu'on ne confonde plus avec le reste. Il en avait recensé 110. Alors aujourd'hui, il y a des catalogues plus complets comme le NGC, le New General Catalog, avec beaucoup plus de centaines d'objets. Mais le catalogue de Messier, en gros, ça reste un best-of des trucs les plus jolis à voir facilement dans le ciel. Parce qu'avec les télescopes de l'époque, c'est des choses qu'on voit très facilement aujourd'hui. C'est le best-of des trucs beaux à voir avec des jumelles. M104, donc c'est la galaxie du sombrero. Alors, elle ressemble à ça. Elle ressemble à ça. Elle s'appelle comme ça parce qu'en fait, on la voit, c'est une galaxie spirale. Quand on la voit du dessus, elle ressemble un peu comme la nôtre, à une spirale avec des bras bien dessinés. Sauf que là, on la voit quasiment par la tranche depuis l'angle de la Terre. Et puis, avec un télescope un petit peu moins bon que sur cette photo, parce que là, elle était prise par Hubble, on voit surtout une sorte d'ampoule lumineuse très brillante au milieu qui fait un petit peu comme le chapeau du sombrero. Donc, on l'a appelée la galaxie du sombrero. Elle est à 31 millions d'années-lumière de nous. Et il y a en son centre, sans doute, un trou noir supermassif qui pèse au moins un milliard de fois le soleil. Voilà. Je suis sûre que Grégory a apprécié parce que Grégory, il aime bien les étoiles en plus des dinosaures. En plus, ces images, on ne sait jamais exactement trop si on voit une vue d'artiste ou une image de Hubble. Oui, c'est une vraie photo. Donc là, c'est vrai. C'est une photo. C'est Hubble qui a sorti ça, oui. Impressionnant. Bon, allez, on parle d'ino maintenant. Pour ce quartier libre, je suis donc accompagnée de notre spécialiste des dinosaures à libération, Grégory Schwarz, qui est là pour poser les questions de pro, pendant que moi, je poserai les questions de noob. Comme ça, tu as bien l'impression, c'est bien. Bon, voilà, c'est bien l'impression. Merci Camille. Et nous avons donc avec nous Eric Bufeteau, paléontologue. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Et mérite, pour être précis. Et mérite, et vous avez écrit un nombre incalculable de livres sur les dinosaures. Non, mais c'est pour dire qu'on est une star et qu'on est super fiers. Et on vous a invité parce qu'est paru le 23 mars, je crois, dans Nature, une étude qui a un peu fait parler d'elle, par Matthew Barron, qui est donc un chercheur de l'Université de Cambridge, David Norman et Paul Barrett, qui dit que, en fait, l'arbre, si j'ai bien compris, l'arbre de classification des espèces de dinosaures, qu'on utilise depuis des dizaines et des dizaines d'années, serait entièrement à revoir. Oui, c'est fondamentalement ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est fondamental. C'est une enlève en question de la classification des dinosaures qu'on avait considérée comme acquise depuis le XIXe siècle, en réalité. Donc, ce n'est pas indifférent, disons, aux paléontologues qui s'occupent des dinosaures. D'accord. Donc, c'est la classification sur laquelle tout le monde est d'accord depuis… Ça date de quand ? Ça date de 1888, et c'est un paléontologue anglais, là aussi, qui s'appelait Harry Gauviot-Sillé, qui a proposé ça, et qui a proposé de diviser les dinosaures en deux grands groupes principaux à partir de la structure de leur bassin. Et cette division fondamentale des dinosaures a été acceptée, pratiquement jusqu'à cette nouvelle proposition qui date d'il y a quelques semaines. Donc, l'os du bassin, j'ai une image pour illustrer ça. En gros, il y en a trois. Il y a trois os. Il y a l'illion. Sur l'image, ils sont dans la version latine, disons. Ce qu'on appelle l'illion en français, qui est l'os de partie dorsale du bassin. Il y a le pubis qui part essentiellement vers l'avant. Et il y a l'ischion qui, lui, est dirigé vers le bas et vers l'arrière. Et on voit sur l'image qu'il y a une différence de forme assez importante entre ces deux grands groupes que Sillé avait distingués. Les sorisciens, c'est-à-dire les dinosaures à bassin d'oiseau. Ça, c'est l'étymologie. Il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Pardon, oui, absolument inverse. À bassin de reptiles ou de lézard, les sorisciens. Et les ornithischiens à bassin d'oiseau. Mais il faut bien voir que c'est à prendre simplement comme des termes descriptifs. Ça ne veut pas dire que les oiseaux descendent des ornithischiens. Alors, c'est un peu troublant parce que ça pourrait le faire croire. C'est simplement que les ornithischiens ont un bassin qui ressemble à celui des oiseaux modernes, disons. Parce que, sans entrer trop dans les détails, parce que le pubis se dirige vers l'arrière, comme chez nos oiseaux. Et ceux qui se tiennent plus comme des oiseaux. – Donc, l'aspect évoque le bassin des oiseaux, mais ça n'implique pas une relation de parenté avec les oiseaux. – Puisque de manière contre-intuitive, en fait, les oiseaux viennent plutôt de la branche des sorisciens. – C'est le problème des théropodes qui était le problème du bon côté. – Alors, tout change quand on suit cette nouvelle classification de Béron et ses côtes. Parce que, enfin, tout change, non, les oiseaux ne sont toujours pas les descendants des ornithischiens. Mais dans la nouvelle classification, ils ne descendent pas des sorisciens parce que les sorisciens sont redéfinis. Alors, c'est un peu compliqué. Et tout tourne, en ce qui concerne les oiseaux, autour d'un groupe de dinosaures, qui est le groupe des théropodes, qui comprend les dinosaures carnivores, depuis les tyrannosaures jusqu'à des petits dinosaures couverts de plumes qui sont très proches des oiseaux. Et les oiseaux s'enracinent dans ce groupe. Mais alors, ce groupe, où se passe-t-il ? Selon Sillet, on le voit sur cette image, il était dans les sorisciens. C'est une tableau traditionnelle. – Voilà, c'est les peu connus, quoi. – C'est très clair, c'est ce qu'on a accepté depuis 1888, de façon à peu près unanime. Donc, vous avez les sorisciens qui comprennent les soropodes. Les soropodes, c'est les très gros dinosaures, à long cou, à long que, stigdiplodocus, etc. Les théropodes, vous voyez, les tyrannosaures, les velociraptors sont mentionnés. Ce sont les méchants qui mangent de la viande et qui sont absolument insupportables. Et après, il y a l'autre grand groupe, c'est les ornithischiens, qui comprend des choses comme les thyréophores, c'est-à-dire les stélosaures, les ankylosaures. Et puis, ce qu'il y a ici, les cérapodes, où il y a les dinosaures à corne, les ceratopsiens, et puis aussi des animaux comme les iguanodons, qui sont aussi assez bien connus. Alors ça, c'est la version classique. Et alors, si on veut placer les oiseaux dans cette version, eh bien, ils sont à l'intérieur du groupe des théropodes. Donc, à l'intérieur des ceratopsiens. Mais la nouvelle proposition chamboule complètement tout ça. – La nouvelle proposition, c'est celle-ci. Alors, je sais, il y a un nouveau groupe qui s'appelle les ornithos, je ne sais plus comment on dit en anglais. – C'est un sélide, c'est un sélidé. – C'est l'idée ou sélidien ? – C'est un sélidien, on peut dire un peu comme on veut, quand on francise le terme. Alors, ce nouveau groupe, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que le nom n'est pas un nouveau, parce que le nom a été proposé au 19e siècle aussi. Mais il est remis au goût du jour par les auteurs de cet article. Parce que ces ornithos, c'est l'idée, ils regroupent les ornithisciens dans leur ensemble, ceux qu'on vient de voir, ils ont un accord, etc. Mais maintenant, ces ornithisciens deviennent le groupe frère des théropodes, donc des oiseaux carnivores. Sachant que les ornithisciens, eux, ils sont tous herbivores. Maintenant, ils se retrouvent avec les théropodes carnivores qui, eux-mêmes, comprennent les oiseaux. – Est-ce que c'était un critère qui a fait qu'on les avait séparés en deux familles différentes au départ, le régime alimentaire ? – Non, parce que dans les ornithisciens traditionnels, il y avait les théropodes qui sont carnivores, mais aussi les sauropodes qui sont herbivores. Alors maintenant, on se retrouve avec des carnivores qui sont rassemblés avec des herbivores, mais ce n'est pas les mêmes, pas les mêmes herbivores. – Et les sauropodes se retrouvent seuls dans les catégories ? – Les sauropodes se retrouvent à peu près seuls, à ceci près que, dans leur nouvelle proposition, il y a un petit groupe de dinosaures très anciens, les R.A. soridae, qui se retrouvent avec les sauropodes. – Les petits carnivores, c'est ça ? – Les petits carnivores, petits, moyens, jusqu'à une taille relativement respectable, mais qui sont relativement à la base des dinosaures qui vivaient au Trias, donc au début de la radiation évolutive des dinosaures, et qui se retrouvent avec les sauropodes. Donc les sorisciens comprennent à la fois des sauropodes herbivores et les R.A. soridae qui sont carnivores. Et les ornithosélidae comprennent des herbivores qui sont les ornithisciens et des carnivores qui sont les théropodes. – Et quelle a été leur méthode pour proposer cette nouvelle classification ? – Alors c'est une analyse phyogénétique, donc qui est assez complexe, parce qu'ils ont utilisé plusieurs centaines de caractères qu'ils ont choisis parmi les différents dinosaures, y compris notamment beaucoup de formes anciennes et basales ou primitives, si on veut, de dinosaures. Et donc ça, c'est, j'allais dire, bon, c'est peut-être pas un terme très sguéguant, j'allais dire que c'est de la cuisine systématique, c'est-à-dire qu'on prend des caractères et on traite ça avec des programmes informatiques qui font ressortir ce qu'on appelle des groupes frères, comme par exemple ici, vous voyez les hétéropodes et les ornithisciens qui constituent deux groupes frères. – Il n'y a pas eu de nouvelles découvertes ? – Non, ce n'est pas fondé sur des nouvelles découvertes de fossiles. Alors ça inclut des dinosaures, notamment des dinosaures très anciens qui sont connus, pas forcément depuis très très longtemps, mais ce n'est pas fondé sur une nouvelle découverte de fossiles. C'est une réinterprétation de données déjà existantes. – Donc on réexamine tous les caractères connus d'un certain nombre d'un éventail d'espèces ? – On prend un éventail d'espèces et on choisit des caractères qui paraissent significatifs, parce qu'il ne faut pas croire qu'on prend des caractères complètement au hasard. On essaie de voir ce qui peut avoir un intérêt malgré tout. – C'est quoi par exemple ces caractères ? – Ce qu'on cherche avant tout quand on fait une analyse de ce genre, c'est les caractères qui sont dérivés. Les caractères primitifs qui sont propres à tous les dinosaures, ne servent à rien pour reconstituer leur phylogénie. Par exemple, le fait, je vais prendre un exemple un peu absurde, mais le fait d'avoir quatre pattes, c'est un caractère basal qui a chez tous les vertébrés terrestres, et ça ne permet absolument pas de reconstituer les détails de l'évolution des dinosaures, parce que tous sont comme ça. Donc on va aller chercher des caractères qui sont parfois assez ténus, je dirais, mais pas forcément évidents, mais qui vont permettre de rassembler entre eux des groupes d'animaux, et en l'occurrence de dinosaures. Alors dans le cas des dinosaures, ça va être évidemment des caractères squelettiques, puisqu'on ne connaît guère que le squelette de ces animaux. Et donc en faisant cette analyse, qui passe donc par des programmes informatiques qui sont dédiés à ça, on arrive à des arbres comme celui-ci, qui est la version la plus simplifiée, parce que dans leur article, les arbres sont beaucoup plus détaillés, parce qu'ils ont inclus un très grand nombre de genres de dinosaures, et ça donne des arbres extrêmement ramifiés. Mais avec pour résultat final, cette configuration, avec donc ces ornithocés guidés d'un côté, ces sorisquiens de l'autre. Est-ce qu'on peut mesurer le degré de fiabilité de leur travail ? Ça c'est très difficile, parce que je ne sais pas exactement comment on peut le faire sans reprendre un peu en détail les caractères qu'ils ont utilisés. Et c'est probablement ce qui va se passer, parce que c'est quand même une proposition assez révolutionnaire, puisque ça remet en question ce qu'on a admis pendant plus d'un siècle. Donc maintenant ce qu'il faut voir, c'est à quel point ça va être accepté, contesté, voire rejeté par la communauté paléontologique. Et généralement, quand un nouvel arbre phylogénétique de ce style est proposé, il peut y avoir des contestations d'autres paléontologues qui vont dire, non, moi j'arrive à un résultat différent en utilisant soit les mêmes caractères, soit d'autres caractères, soit davantage de caractères, et ça me donne une configuration différente. Il n'y a rarement une unanimité complète sur les arbres phylogénétiques qui sont proposés. – On peut imaginer qu'un fossile qui soit encore à découvrir quelque part dans le sol revienne tout chambouler. – Ça peut arriver aussi, je ne pense pas que ce soit le plus probable, ça peut arriver évidemment qu'on trouve quelque chose qui viendrait complètement infirmer leurs propositions. Je pense plutôt que ce qui va se passer, c'est que ça va être regardé à la loupe, disons par les spécialistes de dinosaures, les spécialistes de phylogénétique des dinosaures en particulier, qui vont essayer de voir si ça correspond à ce que eux-mêmes peuvent fabriquer, entre guillemets, comme arbres phylogénétiques. Alors il se peut que leur proposition soit largement acceptée et que ça devienne la phylogénie admise par tout le monde des dinosaures. Il se peut aussi qu'il y ait des distinctions au sein de la communauté périontologique. Certains disent non, finalement, la proposition ancienne est plus convaincante. Ça c'est quelque chose qui va se voir pendant les semaines ou les mois ou les années qui viennent. – Avec potentiellement un gros travail d'imprimerie derrière. – Avec un gros travail, parce qu'il faut bien voir que je ne sais plus exactement combien de caractères ils ont utilisé, mais c'est plusieurs centaines. Et donc ce n'est pas fait comme ça à partir de deux, trois caractères. C'est dans un sens plus complexe que ce que Syrie avait proposé en 1888, où évidemment il ne disposait pas des moyens d'analyse phylogénétique dont on dispose aujourd'hui. Donc sa structure du bassin, ça mérite d'être simple et clair. Là, ça devient plus compliqué parce que ça implique un nombre de caractères plus élevé. – Alors j'ai du mal à imaginer à quoi ressemble concrètement ce travail de brassage des caractères pour voir comment on peut reconstituer un arbre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une base de données informatique de tous les caractères qu'on connaît ? – Il y a des bases de données, mais il y en a plusieurs, je dirais. C'est les chercheurs eux-mêmes qui se fabriquent en base de données et qui regardent les caractères et qui leur paraissent significatifs avec généralement plusieurs étapes aussi pour chaque caractère, c'est-à-dire l'état primitif et l'état dérivé. Et donc c'est l'état dérivé qui est intéressant, comme on le disait tout à l'heure, parce qu'il va être caractéristique d'une branche particulière de l'arbre. Donc c'est un très gros travail d'analyse des caractères et chez de très nombreuses espèces de dinosaures, parce que là on voit quatre cigouettes, mais il est évident que ça porte sur beaucoup, beaucoup plus d'animaux qui ne sont pas toujours connus par des squelettes entiers, sur lesquelles il peut y avoir quelques ambiguïtés en fonction de la conservation du matériel fossile, et ainsi de suite. Donc même si la fin du travail, elle se fait informatiquement, au départ, il y a pour les paléontologues un très très gros travail de recensement des caractères et d'examen de chaque caractère pour voir justement quel est le caractère dérivé, quel est le caractère primitif, et ainsi de suite. – Toujours trouver entre deux espèces, quel est le caractère commun le plus ancien en fait. – C'est ça, on essaie de trouver les caractères communs qui permettent de mettre ensemble deux espèces, qui vont être considérées comme des groupes frères, qui vont être plus proches l'une de l'autre, qu'une troisième espèce, et ainsi de suite. – Et l'arbre se reconstitue par petites… – Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que souvent on obtient plusieurs arbres possibles, et après… – Oui, ça devient un jeu de logique. – Ça devient un jeu de logique, et c'est-à-dire celui-ci est plus vraisemblable que tel autre, et c'est là-dessus aussi qu'il peut y avoir des désagréments entre spécialistes qui vont préférer un arbre plutôt qu'un autre. Parce que cette phylogénie, c'est pas, contrairement à ce qu'on a pu espérer peut-être à une certaine époque, c'est pas une science exacte, il y a quand même un certain biais en fonction des choix des chercheurs. Et il peut y avoir des arbres phylogénétiques qui se révèlent totalement faux. Ça j'en ai vu, qui même faisant appel à des centaines, parfois des milliers de caractères, et dont les résultats à la fin se révèlent totalement faux. Donc c'est aussi ce qui fait un peu l'intérêt de ce genre de travail, c'est que c'est pas quelque chose qui va être forcément définitif et gravé dans le marbre. Ça va susciter des discussions, éventuellement des controverses. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu, mais c'est très récent, je n'ai pas encore vu de réaction très nette dans un sens ou dans un autre. Sans doute parce que ça va être un gros travail de tester ce qu'ils ont proposé, de voir si ça tient la route ou pas. – Comment on fait quand on n'a pas un squelette entier, justement ? Si on a juste un seul os, par exemple, d'une espèce, comment lui trouver des liens de parenté et savoir… – Ce n'est pas forcément facile. Il y a des animaux, que ce soit des dinosauries ou d'autres fossiles, qu'on a du mal à placer dans des classifications phylogénétiques parce qu'on ne sait pas assez de choses à leur sujet. et qui restent un peu dans les limbes de la classification, on sait en gros où ils se placent, mais on aurait du mal à les mettre dans un arbre phylogénétique. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qu'ils ont proposé, il y a de très nombreuses espèces de dinosaures qui sont dedans, mais il n'y a pas toutes les espèces de dinosaures. Il faut voir qu'il y a des dinosaures qui ne sont connus par vraiment pas grand-chose, quelquefois par quelques dents. Alors quelquefois, un os isolé, par exemple, peut avoir des caractères qui sont très importants du point de vue phylogénétique, et à ce moment-là, on va pouvoir éventuellement le mettre dans une telle classification. – Est-ce qu'on sait déjà qu'il a des caractéristiques uniques et identifiées ? – Ça peut arriver, mais la plupart du temps, ils vont travailler sur des choses un peu plus complètes. Et d'ailleurs, si on regarde ce qui se trouve dans leur phylogénie, c'est surtout des dinosaures qui sont relativement bien connus, connus par un… pas forcément par des scolettes complets à 100%, parce que c'est quand même très rare d'avoir ça, mais par des spécimens qui sont suffisamment complets pour montrer un nombre de caractères raisonnables, disons, et qui permettent de les analyser, de les placer dans une telle analyse. – En ce moment, vous travaillez sur quel type de dinosaures ? – En ce moment, je travaille surtout sur des types de dinosaures qui sont… que tout le monde ne considère pas intuitivement comme des dinosaures, c'est-à-dire sur des oiseaux. Je travaille beaucoup sur des oiseaux fossiles en ce moment. Alors, les oiseaux, depuis quelques années maintenant, je crois que l'immense majorité des paléontologues considèrent que ce sont des dinosaures qui s'insèrent à l'intérieur du groupe des théropodes. Alors, ce sont des dinosaures particuliers, non seulement parce qu'ils ont des plumes, parce qu'il y a d'autres dinosaures qui ont des plumes et qui ne sont pas des oiseaux, mais parce qu'ils peuvent voler, en tout cas à l'origine, ils pouvaient voler, même si aujourd'hui, il y a un qui ne vole plus. Et ce qui m'intéresse particulièrement, justement, c'est certains oiseaux qui ne volent plus, des très gros oiseaux en général, et spécialement à l'heure actuelle, un gros oiseau, on va trouver de quelques restes en France et maintenant en Espagne, qu'on a appelé Gargantuavis, qui vivait il y a à peu près 70 millions d'années, donc vers la fin de l'époque des dinosaures, qui était contemporain de nombreux dinosaures. Donc ça, c'est une des choses qui ne m'intéresse pas d'ailleurs en ce moment, parce que, justement, on parlait d'animaux qui ne sont pas très bien connus, justement, et encore très mal connus, et c'est un peu ça qui leur est intéressant, c'est d'essayer de trouver davantage. Dans une semaine, je pars fouiller dans le sud de la France pour essayer d'en trouver plus. Et c'est souvent les animaux qui ne sont pas encore extrêmement bien connus, qui sont les plus intéressants, parce qu'il y a beaucoup à découvrir à leur sujet. Je dirais que c'est plus intéressant que d'avoir un X-ième squelette de Diplodocus, qui est un dinosaure dont on a déjà pas mal d'éléments, ou de tyrannosaures, ou de ces animaux qui sont très bien connus, qui font très joli dans les musées, mais qui ne posent plus tellement de problèmes à certains égards. – Donc c'est le même type d'oiseau géant qu'on connaît un peu en Océanie, par exemple ? – Non, non, c'est un oiseau assez… Peut-être qu'extérieurement, il pourrait ressembler à ça. C'est un oiseau de la taille d'une petite autruche, disons, d'un émeu, mais qui est un oiseau très primitif. C'est un oiseau vraiment archaïque, qui a beaucoup d'égards, et qui n'a aucun descendant dans la nature actuelle. – D'accord. – Comment on nomme un dinosaure ? Parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de noms assez fantaisistes, quand même, Grégory m'a appris l'existence du Dracorex au Boartier. – Oui, j'avais les poteurs. – Comme Foudlard, les poteurs. – Oui, ça c'est assez caractéristique de ce qui se passe à l'heure actuelle, parce qu'à l'époque de Siget, dont on parlait tout à l'heure, au XIXe siècle, on leur donnait des noms formés à partir de racines grecques et latines, parce qu'à l'époque, les paleontologues, il y avait une culture classique, beaucoup d'entre eux non plus aujourd'hui. Alors, ça donne des noms qui paraissent souvent un peu barbares aujourd'hui, dont on ne comprend pas forcément le sens. Et alors, plus récemment, ça s'est un peu rehaché, et donc, certains paleontologues, au moins, aiment bien des noms un peu pittoresques, en faisant appel à Harry Potter, par exemple, ou au Seigneur des Anneaux, ou à tout ce que vous voulez. – Il n'y a pas de grande autorité. – Il faut avoir un peu plus de retombées médiatiques. – C'est pour s'amuser, oui, et pour avoir un peu de retombées médiatiques, et puis pour le plaisir. – C'est vrai que ça a bien, pour les médias. – Ça peut, oui, ça a attiré l'attention. Moi-même, quand on parlait du gargantois tout à l'heure, bon, gargantois, ce n'est pas récent, au contraire, mais je sais que ça a amusé un certain nombre de personnes qu'on appelle un oiseau géant, en utilisant gargantois comme base pour ce nom. Donc, il n'y a pas, effectivement, une autorité suprême qui décide ce qui est admissible ou pas en matière de noms scientifiques. Il y a un code international de nomenclature zoologique, mais qui vérifie qu'on ne donne pas le même nom à deux animaux, des choses comme ça, qui vérifie qui a la priorité pour tel ou tel nom. Et les seules règles qu'ils disent, c'est qu'il ne faut pas qu'on donne des noms qui soient insultants pour quelqu'un, disons, en gros, pour résumer. – Oui, donc, ça va, normal. – Tu avais une question sur les spinosaures, non ? – Oui, pourquoi ? Ce n'était pas pour la deuxième partie ? – Si, si, mais on est en pleine dents, je crois. – Oui, d'accord. Donc, oui, je regardais la liste des dinosaures que vous avez nommés, et notamment, je trouvais le sciamosaurus, qui est un spinosauridé. Donc, ces dinosaures, c'est des théropodes avec une… Voilà, ça, c'est donc la représentation du sciamosaurus. – Ça, je ne sais plus lequel c'est, mais ils ont tous bâti sur un peu le même modèle, les spinosaures. C'est des dinosaures, des théropodes, qui ont un museau très allongé, qui fait un peu penser à un crocodile superficiellement. Et les dents, d'ailleurs, font aussi assez penser à des dents de crocodile. À part ça, beaucoup d'entre eux ont une grande crête sur le dos, qui est tendue sur les vertèbres, les apophyses des vertèbres dorsales. Et donc, c'est des dinosaures que l'on connaît. Les premiers restes ont été trouvées au 19e siècle, mais on n'a pas compris ce que c'était, on a cru que c'était des crocodiles. Et c'est un paleontologue allemand, en 1915, qui a décrit Spinosaurus à partir du matériel qu'il avait trouvé en Égypte. Et ensuite, on n'a pas tout de suite réalisé à quel point ils étaient bizarres. Et ça, ça date plutôt des 20 dernières années, disons. Et on a finalement réalisé qu'ils se distinguaient pas mal des autres théropodes, notamment par la forme des mâchoires. – C'est ça que vous appelez bizarre, c'est la forme de sa mâchoire ? – Oui, qui est très différente de celle, par exemple, d'un tyrannosaure ou d'un autre gros dinosaure, qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus allongée, mais vraiment mince, comprimée latéralement aussi, et avec des dents qui ressemblent beaucoup à des dents de crocodile. Au point que souvent, quand on est sur le terrain, qu'on trouve des dents isolées de Spinosaurus, on n'est pas trop sûr. On se demande parfois, est-ce que c'est du crocodile, est-ce que c'est du Spinosaurus ? – Et alors, comment on sait s'il est aquatique ou terrestre ? – Les premiers travaux, ça a été suggéré depuis longtemps, que ce type de mâchoire, ça pouvait servir à attraper des poissons. Ce type de mâchoire et de dents, c'était ce qu'on pouvait attendre chez un animal au piscivore. Et d'ailleurs, ça a fait penser… – Il n'y a pas toute la musculature d'un tyrannosaure ? – Il n'y a pas la même musculature, disons. C'est une musculature qui est différente et qui ne permet pas le même type de morsure. Il y a des études qui ont été faites en Angleterre pour essayer de reconstituer les forces qui pouvaient engendrer ce type de mâchoire. Et ça ressemble à ce qu'on trouve chez certains crocodiles actuels, comme le gavial, qui est également un très bon museau et qui mange surtout du poisson. Alors ça, c'était un premier indice. Un autre indice, c'est que dans un Spinosauridé trouvé en Angleterre, on a trouvé, dans la région de l'estomac, des restes de poissons, mais aussi des restes de dinosaures. Donc apparemment, il ne mangeait pas que du poisson. Et moi, je décris, il y a maintenant plus de 10 ans, une vertèbre de reptile volant qui vient du Brésil dans laquelle il y a une dent de Spinosaur qui est plantée. Donc il devait manger également des ptérosaures. – Qui l'auraient… d'accord. – Oui, il a été mordu et même une dent est restée dans cette vertèbre. – Il s'en est tiré avec une dent ? – Non, je pense qu'il ne s'en est pas tiré. Je crois que vu le type de blessure, soit il était déjà mort, le ptérosaure, peut-être, parce que quand il a été… – Oui, c'est important que le charognard… – C'est possible. Tous les animaux carnivores sont peu ou prou charognards, y compris ceux qui chassent activement par ailleurs. – C'est gratuit, on ne va pas se gêner. Alors ensuite, pour en revenir aux mœurs aquatiques des spinosaures, je crois que ce qui a été fondamental, c'est un travail qui a été fait par un jeune chercheur qui s'appelle Romain Amiau, qui est au CNRS à Guillaume, et qui, il y a 4-5 ans, maintenant, a fait une étude géochimique, de géochimie isotopique, sur des dents de spinosaures, de spinosaures et d'autres, et qui, en comparant avec d'autres animaux trouvés dans les mêmes sites, a trouvé un signal isotopique, à partir des isotopes de l'oxygène, qui le rapproche des animaux vivant en milieu aquatique, notamment les crocodiles. Et donc, il en a conclu que très vraisemblablement, les spinosaures se nourrissaient essentiellement en milieu aquatique. Alors, plus récemment, ça a été conforté, disons, par des études anatomiques qui font penser que le squelette était peut-être plus adapté à une vie semi-aquatique, à une vie absolument terrestre, comme la plupart des autres théropodes. Mais je dirais que l'idée fondamentale, et le soutien le plus fort, peut-être, pour cette hypothèse, c'est cette étude de géochimie isotopique, parce que là, on a des résultats quantitatifs, chiffrés, et qui vont tout à fait dans cette direction. – Il y a une étude qui date de l'an dernier encore, qui le comparait à un poisson, je ne sais plus comment il s'appelle, le poisson voilier ? – Oui, oui, tout à fait. Oui, j'ai des collègues français et suisses qui ont fait une étude là-dessus, qui ont comparé son museau, et qui ont trouvé que ça ressemblait assez au museau de certains poissons piscivores. Et là, il vient de sortir une étude sur la crête dorsale de certains spinosaures, qui va aussi dans le même sens, et suggère que ça les aidait à se déplacer dans l'eau. C'était une sorte de gouvernail, en quelque sorte. – Une façon peut-être de se réchauffer, de capter de la chaleur ? – C'est le grand problème de ces crêtes dorsales qu'on trouve chez différents types de dinosaures, et pas seulement de dinosaures, d'autres reptiles. Et ça a, depuis longtemps, posé un problème au paléontologue, et on s'est demandé à quoi ça servait. Et une des hypothèses, c'est que ça pouvait leur servir à contrôler un peu leur température interne, si, en admettant que cette crête était parcourue de nombreux vaisseaux sanguins, en l'orientant comme il faut par rapport au soleil, ils pouvaient réchauffer leur température interne, et ça pouvait les aider à se maintenir à une température convenable. C'est très difficile à démontrer, et en fait, ces crêtes dorsales de dinosaures restent, à mon avis, un problème non complètement résolu. Il y a pas mal d'hypothèses concurrentes qui sont pas forcément stupides, loin de là, mais c'est difficile de les départager. Alors, il n'est pas impossible aussi que des structures comme ça aient eu plusieurs fonctions en même temps. Ça n'aurait rien d'étonnant. – Fonction sociale aussi ? – Fonction sociale, c'est tout à fait possible. – S'afficher par rapport à des congénères ? – Ça a été suggéré également. – Il faut qu'un pan qui fait la roue. – Oui, il faut qu'un pan qui fait la roue. Alors là, on devrait peut-être pouvoir trouver un dimorphisme sexuel. C'est assez difficile à mettre en évidence sur des fossiles, mais on peut y arriver. – On arrive à différencier le sexe des fossiles ? – On peut le faire pour certains types d'animaux. Et notamment, ça a été montré pour certains oiseaux fossiles où on avait remarqué des oiseaux trouvés dans le Crédacé de Chine où il y avait deux types dans la même espèce. Certains avaient de très longues plumes arrière du corps, une paire de longues plumes, et d'autres non. Par ailleurs, le squelette était très semblable. Et en étudiant la structure osseuse, l'histologie osseuse de ces oiseaux, ceux qui n'avaient pas de longues plumes à l'arrière du corps, avaient un type d'os très particulier qu'on trouve uniquement chez les oiseaux femelles. Un type d'os qu'on appelle l'os médulaire et qui sert à fournir du calcium pour fabriquer la coquille des oeufs. Donc on trouve forcément que chez les femelles, pas chez les mâles. Et ceux où les confucius ornisses, sans ces longues plumes allongées, ont ce tissu osseux, et donc ce sont des femelles. Et ce sont les mâles qui ont les grandes plumes. C'est un peu comme chez pas mal d'oiseaux actuels où le mâle est plus décoratif, si on peut dire, que la femelle. Donc dans certains cas, on peut déterminer de façon claire le sexe d'un fossile, mais ça reste quand même assez rare et un peu exceptionnel. Une dernière question pour finir. Est-ce qu'on a beaucoup trouvé d'eau ? Mais est-ce que maintenant, l'enjeu, c'est pas de trouver des tissus mous conservés dans... J'ai l'impression qu'on trouve beaucoup de plumes et de bouts de peau dans l'ambre, par exemple, qui nous permettent d'avoir des nouveaux indices ? Pour les oeufs qui seraient tombés dans la boue et qui reliaissaient une empreinte. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a des tissus mous, des parties molles, ça apporte des données biologiques supplémentaires par rapport aux simples squelettes. Et ces dernières années, depuis une vingtaine d'années, la grande source de tissus mous, si on peut dire, ça a été les gisements du crédacé inférieur de Chine, qui ont eu dans les 120 millions d'années, où il y a des quantités de fossiles qui montent non seulement le squelette, mais aussi les traces de la peau, des organes internes, des plumes éventuellement, des plumes miguières. Oui, on peut trouver des organes, de certains organes internes. C'est pas forcément très facile à interpréter parce qu'ils sont pas en très bon état. Mais je dirais qu'il y a des gisements qu'on appelle la conservation exceptionnelle, où sont conservés non seulement les parties dures, que ce soit des os ou des coquilles, d'ailleurs. Mais aussi, certaines parties morgues. Alors là, ça donne tout de suite des informations nouvelles et inédites sur les animaux en question. Et l'ombre aussi est une bonne source de ce genre de choses. Super. Merci beaucoup, Éric Bufeteau. Merci beaucoup. C'était passionnant. Et on va finir à poil, comme d'hab. On va finir à poil avec une information que m'a donnée Grégory hier, qui est la ménagerie du Jardin des plantes. T'as accueilli pas mal de bébés récemment. D'adorables bébés à niveau. Tu veux peut-être nous en parler pendant qu'on regarde les images ? Eh bien, il y a... Trois bébés caracales, si je ne me trompe pas, qui sont nés, voilà. C'est difficile de ne pas fondre, en fait. Ils sont nés le 12 février. Leur mère s'appelle Sana. Moi, j'adore quand on donne les prénoms, on n'en a rien à faire, mais c'est des informations. C'est important. Leur mère s'appelle Sana. Elle a trois ans. Elle était arrivée de Copenhague. et leur père s'appelle Black Ear. En même temps, ce n'est pas difficile. Ils ont tous ses oreilles noires. Ils ont toutes ses oreilles noires, donc ça va pas... Il a six ans et il venait de Cracovie. Et c'est la deuxième année consécutive qu'ils sont parents. Voilà. Non, mais les caractères... Après ça, ça a l'air de bien se passer. Et c'est pas tout ! Et c'est pas tout, parce qu'il y a également un taquin qui est né. Alors, j'ai découvert à cette occasion, en fait. On dirait une sorte de... Ça m'a fait penser à un gnu avec un peu plus de poils, comme un yac. Ouais, c'est ça. C'est un bon viné. Ça vient d'Asie, plus précisément. Ça vient du Tibet, c'est un bon vin. Ouais. Il est né le 25 février, lui. Ses parents s'appellent Meili et Will. Et c'est leur tout premier petit. Et ils sont super fiers, parce qu'ils disent « Cette naissance permet à notre vieux mâle de transmettre pour la première fois une partie de son patrimoine génétique et de favoriser le maintien de la diversité génétique de l'espace en Europe. » Parce que combien il y a de taquins en Europe ? Seulement 12. 12. C'est pas beaucoup. Non. Il y a eu un vote pour choisir le prénom sur Facebook. Et il s'appelle ? Il s'appelle Mayoun. C'est le nom d'une ville dans la région de l'Himalaya. Voilà. Voilà, voilà. Au revoir, petit taquin. Et au revoir, les dinosaures. Merci encore, Éric Lutaud. Merci, Grégory. Et à la semaine prochaine. Merci, Kéry. Salut. Sous-titrage ST' 501